hello familles clash 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 grande guerre à l'horizon franchement les amis j'assiste à quelque chose je ne sais pas si vous êtes au courant mais sûrement sûrement je sais que comme mes abonnés sont des gros gros affairés je sais que bon nombre de vous sont déjà au courant de cette guerre froide qui se prépare à l'horizon c'est triste de voir cela est aussi dans cette vidéo on parle de petit déni oui petit déni qui insiste petit déni veut rentrer en côte d'ivoire mieux faire un conseil en côte d'ivoire donc c'est de ça qu'on parlera dans cette vidéo là en fait je veux parler d'une histoire je suis que pour ma part que je trouve très ambiguë entre arel chenet arnaud javois son ex manager et l'arrivée de petit déni en côte d'ivoire pour son concert qui se déroulera dans le mois de mars on se prend juste après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base voilà bon retour les amis très bon retour à vous je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de vous mes abonnés parce que je vous avais invité dans le temps à vous abonner à la nouvelle chaîne du label de first king voilà la même qui produit mon artiste béninois first king boss forever empire et apparemment dans la description le lien n'est pas resté voilà je sais pas ce qui s'est passé mais bien n'est pas resté mais cette fois ci le lien est là vous pouvez checker et allez vous abonner parce qu'il ya du lourd du lourd du lourd qui arriva donc continue à vous abonner s'il vous plaît abonnez vous massivement à la chaîne du label de first king boss forever empire bref et quoi est-ce qu'il s'agit dans cette vidéo j'aimerais d'abord me prononcer rapidement sur le cas petit déni et mieux débattre de l'histoire de arrêt chine et à nos javois plus tard dans la vidéo vous vous rappelez j'avais fait une vidéo je dirais ironique comique sur petit déni disons que je souhaiterais qu'on bloque le passeport depuis déni bien que cette vidéo était ironique et comique franchement je le désire vraiment voilà même si c'est drôle mais je le dis vraiment pourquoi je le désire vous savez que quelques années en arrière 2016 2017 petit dernier allait très mal on a vu des photos de lui franchement en mauvais point circuler sur la toile et c'était pas joli à voir on pensait même que c'était fini pour petit déni voilà beaucoup disait qu'on attend juste à mort et puis bon va le progrès ça va passer mais comme dieu ne voulant pas cela et comme dieu dieu et petit déni a pris conscience et a décidé de se prendre en mer et cela s'est fait en europe cela s'est fait en europe et dieu merci petit déni va superbement bien voilà pour quelqu'un qui a dépassé la quarantaine je pense qu'il est devenu encore plus beau encore plus rayonnant ayant très bonne et parfaite santé voyons cela quand il a émis le souhait de venir faire un conseil en côte d'ivoire franchement beaucoup comme moi sont contents qu'il fasse un conseil sont très contents d'un retour au pays mais franchement ce qu'on craint c'est qu'il retombe dans ses anciens démons voilà franchement je pense que le nouvel entourage du déni il est vraiment vraiment très pro et très c'est c'est pourquoi on voit que petit déni en parfaite santé comme ça donc quand on apprend que la tisse de venir faire un conseil en côte d'ivoire franchement se pose des questions on a même peur à sa place voilà parce qu'on veut plus voir petit déni dans ses postures jadis les années antérieures voilà on veut plus voir petit déni comme ça c'est pourquoi j'ai dit que je souhaiterais qu'on bloque son truc passeport juste pour rigoler et être vraiment sûr que s'il vient il ne tombera pas dans les mêmes choses dans ses anciennes habitudes voilà parce que pour ceux qui ne savent pas dans le temps pour ne pas faire de politique parce que ma chaîne est apolitique il y avait un homme politicien excusez moi il fait très chaud c'est moi c'est pourquoi je fais la vie dans les choses en débardeur il y avait un politicien un homme du public politique qui avait décidé de prendre en charge petit déni qu'il avait envoyé à l'extérieur pour des soins pour des désincox et tout ça il était revenu tout rayonnant tout gros tout beau et quelques mois plus tard on a vu ce que ça a donné c'est pourquoi quelque part je dis aussi que c'est un peu risqué voilà on dit seuls les imbéciles ne les change pas et comme je sais que petit déni n'est pas un imbécile je veux m'assurer j'ose espérer aussi que il ne tombe pas dans ses anciennes habitudes c'est ce que je veux dire en fait mais en même temps bien qu'on parle du risque que petit déni tombe dans ses habitudes il faut dire aussi que petit déni prépare un concert voilà il prépare un concert dans le mois de mars normalement un gros conseil qui s'est dérouleur à la salle à mon beau palais de la culture à la 4000 place le 29 mars 2020 franchement c'est une très bonne nouvelle mais franchement il faut vraiment préparer la tisse pour vraiment étudier vraiment ce conseil a étudié vraiment sa venue pour que tout se passe bien pour que ça ne soit pas un regret après voilà c'est ce que je tenais à dire donc je forme tous mes abonnés tous les fans du zouglou tous les fans de petit déni tous les fans de la milieu qui voient rien qu'il se pourrait s'il plaît à dieu si tout se passe bien que petit déni soit en concert en côte d'ivoire dans le mois de mars précisément le 29 mars 2020 donc apprêtez vous apprêtez vous ça sera une manière à nous de lui dire merci d'avoir pris conscience de toutes nos critiques de cette prière mais et d'avoir effectué ce changement dans sa vie voilà nous en sommes très fiers et on va le démontrer franchement 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 si tout se passe bien à ce concert du 29 mars 2020 donc fan du zouglou fan du coupé décalé fin de la musique ivoirien petit déni arrive en concert et tout le monde doit être au rendez vous tout le monde doit être au rendez vous voilà maintenant parlons de l'histoire à nous jacquois à la chine et une histoire bien triste quand j'imagine que jadis c'est de tout au rôle à travailler ensemble un managère de l'autre et l'autre à tisse aujourd'hui qui se regarde en chien de deux fragrances comme on dit en cachet dégradé en chien méchant c'est pathétique en fait je vous explique un peu l'histoire pourquoi je vous parle d'une guerre à l'horizon c'était le temps je crois j'ai vu une vidéo si que les sujets à toi je la retrouve plus voyant un soi-disant chinois parce que c'est pas un bon chinois si c'était un vrai chinois il allait vraiment refusé chez jandorff voilà et qui venaient dit que ils ont été payés ils ont été manipulés qu'ils ont reçu des directives bien précises et on de la part de l'ex manager de la tisse a réchaîné qui n'est autre que à nos javois comme quoi il devait vraiment insulté menacé franchement descendre la chose à réchaîner sur les réseaux sociaux et malheureusement 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 ça a été de mauvais goût pour à nos javois qui a fait un statut visé et je pense pour ma part qui a adressé à ce dernier à réchaîner mais voilà un peu tout ce qui s'est passé en fait mais moi je pense que le vrai problème c'est depuis la première séparation de ces deux personnes là depuis que arrêté avait décidé de laisser à nos javois c'est là que tout est parti et je pense que à l'eau japon n'a pas digéré cela est normal que peut-être qu'il ait des rancœurs pour lui à l'égard de la réchaîner mais aller jusqu'à payer des gens ou bien manipuler des gens pour insulter arrêté sur les réseaux sociaux le bruit côté sur les réseaux sociaux je ne pense pas ça c'est mon avis je ne pense pas honnêtement je ne pense vraiment pas c'est vrai que on ne peut pas connaître l'homme à 100% mais je pense pas que Arnaud javois ait pu faire ça voilà et puis moi j'aimerais dire au staff de l'artiste à réchaîner et à lui-même de vraiment prendre ce genre d'informations là avec le bout des doigts quoi voilà faut pas vraiment 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 trop accorder l'importance il faut vraiment 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 s'assurer que c'est pas une ruse pour encore le mettre lui-même en porte à faux avec ce dernier là qui était son manager de vraiment prendre ses propositions voilà c'est vrai qu'actuellement vous ne vous entendez pas mais ce serait pas joli de vous voir vous déchirer sur les réseaux sociaux honnêtement moi seulement je ne désire pas à ça ensuite je fais cette réaction là c'est tout simplement demander aux deux parties que certes c'est vrai on ne travaille plus ensemble on n'a pas besoin de se détester jusqu'à vouloir se faire boycotter l'un de l'autre voilà voilà je pense que c'est le message qu'on va véhiculer et c'est ça mon message ici voilà c'est ça mon message donc chers internautes je vous demande pardon et il faut vraiment trouver les mots juste dans vos commentaires surtout il faut pas envénimer la situation il faut pas accuser à tort et à travers une partie pour laisser une autre il faut vraiment vraiment bien analyser le problème voilà peut-être que ça fait pas de un truc comme il s'appelle arnaud jaguar peut-être c'est une ruse et moi je pense bien bien vrai que c'est une ruse quand on sait que actuellement même à l'eau j'avais n'est pas trop trop en bonne on va dire en bonne relation avec les autres membres de la euro gang ça avait tout dit en fait bon je n'accuse personne mais j'essaie de vous expliquer certaines choses et c'est d'attirer votre attention sur certains faits pour élucider un peu votre raisonnement votre vos enquêtes aussi sur la question donc on espère que ce clash ne verra pas le jour on espère que on va en rester là mais s'il s'avérait aussi que c'était vrai franchement ce serait pas vraiment gentil de la part de arnaud jaguar voilà il se pourrait que c'était lui qui avait interdit à racheter de prester aux obsèques de djara fat voilà donc je pense bien que ce sont des informations à vérifier moi je viens dit simplement à ces deux personnes là de ne pas se laisser aller avec ces informations sur les réseaux sociaux de vraiment mener les enquêtes avant de se prononcer voilà et dit aussi à nous j'avois d'éviter ce genre de statut visé dit aussi à racheter d'éviter ses paraboles dans ses directs voilà c'est pas joli les clashs un clash artist manager c'est pas intéressant voilà c'est pas intéressant donc j'espère que je me suis fait entendre on n'est fait pas voir ce genre de clash dans notre musique ivoirienne vous avez travaillé ensemble vous n'êtes pas et demi chacun fait son bon son son bon bout de chemin on reste là voilà donc charles d'internaux sont abonnés laissez de bons commentaires sous la poste de vos différentes personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux parce que c'est en fonction de vos commentaires aussi que souvent certaines personnes pensent que x le boycott mais y lui on veut voilà j'espère que je me suis fait entendre c'est ce que je tenais à dire et évitons ce genre de clash là qu'il est clash soit soit musicaux voilà qu'ils soient musicaux on préfère ça comme ça tchao tchao les amis